mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel l'actualité en afrique et dans le monde en continu vous informer et notre mission alors si vous êtes nouveau abonnez vous et activer aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer cela étant fait c'est parti et bien les amis une fois de plus du côté de bamako ce samedi le groupe terroriste génie a tenté une attaque armée contre un poste des forces armées maliennes dans la ville de maneka en fin de matinée ces terroristes ont tenté de s'emparer du chèque point situé à la sortie de maneka les pharma ont fait preuve d'une redoutable efficacité qui a concrént les terroristes à la suite les pharma viennent de repousser une attaque terroriste du génie en cette fin de matinée de ce samedi 20 août 2022 vers 13 heures l'attaque a été menée contre le chèque point à la sortie de maneka sur la route menant à kidal le bilan fait état de deux blessés pharma un assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés les pharma ont également récupéré un pkm et 5 pm les ratissages sont en cours avec la pluie aérien ces dernières semaines les pharma font face à une véritable volonté des groupes terroristes de s'emparer de leur position stratégique en outre l'attaque de 4 est devenu célèbre pour son caractère audacieux les terroristes ont récemment lancé une nouvelle attaque avec du matériel de point selon l'état-major de l'armée malienne ces terroristes avaient bénéficié d'un guidage GPS preuve qu'ils ont été aidés par une puissance extérieure désirée de déstabiliser les autorités de la transition l'état malien a même déposé une plainte contre la France à l'ONU selon le régime de Bamako l'armée française aurait prêté assistance aux groupes terroristes le gouvernement du Mali dit détenir les preuves de l'aide de la France aux groupes terroristes djihadis et bien les amis c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer laissez vos avis en commentaire abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notations bye bye